Mes amis, je m'exprime ici en mon nom seul. Vous le savez peut-être, j'appartiens à un collectif, les Désobéissants, qui se veut un outil d'appui aux luttes progressistes. Nous formons aux techniques de résistance non-violente et nous accompagnons ceux qui le souhaitent dans l'élaboration de stratégies de confrontation et d'action contre l'injustice qu'ils subissent. Nous n'avons pas vocation avec ce collectif à participer aux élections, quelles qu'elles soient et de quelque façon que ce soit. Nous n'avons rien contre les élus, et l'on existe de sincères, d'honnêtes, de courageux. Il nous arrive de travailler ponctuellement avec certains d'entre eux d'ailleurs, lorsqu'ils portent des causes qui nous semblent justes. C'est précisément ce qui nous caractérise, une approche au cas par cas, pragmatique, qui considère que ce qui importe, c'est la lutte et les valeurs et objectifs qu'elle porte. Peu importe les écuries, les drapeaux, les étiquettes. Notre affaire, c'est d'appuyer tous ceux qui se mobilisent contre l'injustice, là où nous la reconnaissons comme telle. Les désobéissances ont d'ailleurs une diversité. Il y a parmi nous des gens qui votent, et d'autres qui ne votent pas, des gens qui appartiennent à des partis politiques, et d'autres, bien plus nombreux, qui ont refusé tout engagement classique. Ce qui nous unit, c'est cette approche pragmatique au service de la lutte contre toutes les injustices, d'une part, et bien sûr, l'outil désobéissance civile, c'est-à-dire à la fois l'action directe, légale ou pas, peu importe, contre l'injustice, et son caractère strictement non-violent, ce qui nous semble essentiel, à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue tactique. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique, et n'ai donc jamais été candidat à une quelconque élection. Je n'ai même jamais appelé à voter pour un quelconque candidat aux élections. Pourtant, aujourd'hui, des circonstances exceptionnelles me font considérer qu'il est de mon devoir de prendre position publiquement. Si une seule personne parmi vous se trouve convaincue par mes arguments et décide de voter pour le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dès le premier tour, alors je n'aurai pas perdu mon temps. Si vous partagez cette vidéo, ce sera même une victoire supplémentaire. Car chaque voix, je dis bien chaque voix, va vraiment compter cette fois. La qualification au second tour se jouera dans un mouchoir de poche, et nous ne sommes pas prêts de retrouver des circonstances aussi favorables. Dans une précédente vidéo publiée sur l'altergité, j'ai expliqué pourquoi je pensais que la néo-fasciste Marine Le Pen et sa bande risquaient d'arriver au pouvoir, sauf événements imprévisibles. Marine Le Pen est en effet parvenue à tromper des millions de gens qui souffrent et sont en colère, et cherchent dans le tunnel une issue radicale au désastre des politiques néolibérales. Tous ces gens se trompent de colère, parce qu'on les a trompés, parce que le FN les trompe, mais aussi parce qu'une classe politique, aux ordres de l'oligarchie financière, a désigné jour après jour des boucs émissaires faciles. Les pauvres supposaient fraudeurs, les chômeurs supposaient fainéants, les immigrés supposaient trop coûteux, voire dangereux, les musulmans supposaient fanatiques, menaçants, etc. Aussi ces électeurs dégoûtés par la classe politique, mais néanmoins sensibles à ces sornettes, se sont tournés chaque fois plus nombreux vers les candidats néofascistes prêcheurs de haine. L'issue était évidente, et aucun candidat aux ordres de la finance ne pourra empêcher, tout au plus retardé d'encore cinq ans, la victoire forcément catastrophique des fascistes. J'avais pris la précaution de dire que mon analyse se basait sur l'effet connu, mais que l'histoire n'est jamais jouée d'avance. Il arrive que l'imprévisible survienne pour tout bouleverser. Un tel événement imprévisible s'est justement produit. Un candidat de rupture, mais progressiste celui-là, est en passe de se qualifier au second tour de l'élection, la plus importante qui soit. Avec, dès lors, des chances raisonnables de devenir le prochain président de la République. Seulement, ça va se jouer à quelques voix. La vôtre peut-être. La mienne, en tout cas, lui est acquise. Et je veux vous dire pourquoi. Mes amis, je sais que les institutions ne sont pas neutres, que la soupe est bonne là-haut. Je sais qu'il est facile d'y corrompre les volontés les plus intransigeantes. Je sais que les élections sont biaisées par l'argent, d'abord, et surtout par la construction, jour après jour, et longtemps avant l'élection, de la notoriété des candidats. Cette notoriété sans laquelle il n'y a pas de victoire possible à une élection. Pour la gagner, il faut passer régulièrement dans les médias dominants. Et ceux qui possèdent les médias, les grands groupes industriels et financiers, ne veulent surtout pas d'une politique de rupture d'avec le capitalisme. Ils n'ont donc aucune raison de favoriser, en les invitant régulièrement sur les plateaux, les candidats de la rupture. Ceux qui prônent une plus juste redistribution des richesses, une transition écologique réelle et non pas market compatible. Seulement pour la première fois depuis longtemps, un candidat de rupture a acquis la notoriété nécessaire pour espérer l'emporter aux élections. Il n'a pas cessé de prendre des risques, pourtant. Il s'est engagé frontalement contre le FN, en portant le fer, là où le parti de la haine faisait ses meilleurs scores. Il est le seul à dénoncer les logiques de guerre, de haine, de peur aussi, savamment entretenus par les autres candidats qui chassent sur les terres du FN et focalisent sur l'étranger, l'islam, le terrorisme, la crispation identitaire. Et qui prétendent résoudre les problèmes du monde à grands coups de bombardements de populations civiles, aux quatre coins du monde. En tout cas partout là où il y a du pétrole à pomper, au passage. Avouons que les discours de Mélenchon ont fait beaucoup pour renverser le vent mauvais qui soufflait dans ce pays et dans toute l'Europe d'ailleurs. Il a remis au cœur des débats les vrais sujets, le social, le chômage, l'urgence à sauver le bien commun, la paix, l'environnement. Il a même parlé du sort cruel fait aux animaux ou de la nécessité de rompre avec la nourriture carnée. C'était quand même courageux en France pour un candidat de dire ça. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen voit ses chances s'amenuire aussi, même si elle est encore très haut dans les sondages. Cette thématique qui était pourtant dominante dans les discours publics, au point qu'elle n'avait même plus à faire campagne, qu'elle pouvait même se permettre de recentrer son image pour paraître plus modérée que ses rivaux, plus apaisée, vous savez, avec ce slogan qu'elle a fait poser sur tous les murs de France et qui lui fut suggéré par ses amis néo-nazis, les anciens Dugud, Chatillon, Lousteau, Péninck et toute la clique, de ceux qui d'ailleurs ont trempé dans ses magouilles financières et la conseillent encore sur sa stratégie de campagne. Pour ces discours qui ont su porter loin, je vous dis merci, monsieur Mélenchon. Vous avez fait de la pédagogie de gauche ce qui avait littéralement disparu des ondes depuis longtemps et qu'on ne trouvait plus guère que chez certains youtubeurs et autres blogueurs sur Internet. Dans le même temps, la fausse gauche, elle, faisait au contraire la pédagogie de la résignation, de l'austérité punitive, du marché, de la compétitivité, de la dette, de la liquidation du service public et des logiques de guerre à l'international. Oui, mais s'il arrivait au pouvoir, le laisserait-on tenir ses promesses ? Et notamment la plus importante, sans doute, celle de la rupture avec le néolibéralisme. Rappelons d'abord que Mélenchon, à la différence des autres grands candidats, est un homme libre. Il a rompu il y a longtemps déjà avec son parti, le PS, et s'est même éloigné du parti qu'il avait contribué à faire naître, le parti de gauche. Il a pris tous les risques en se lançant seul dans la course aux présidentielles et a su laisser ses partisans prendre leur autonomie, y compris ses centaines de milliers de partisans anonymes qui ont pu peser sur sa campagne, en développant des thématiques ou des outils originaux et en dehors de tout contrôle du sommet du mouvement. J'ajoute que Mélenchon n'a pas de compte à rendre à d'éventuels dictateurs qui auraient financé sa campagne, pas davantage à des banques russes qui lui auraient fait des prêts sur ordre du Kremlin, encore moins à la France-Afrique et aux pétro-monarchies de l'Est ou du Moyen-Orient, où il serait allé chercher quelques costumes, quelques valises et quelques conférences, grassement rémunérées en échange de divers services sans doute. Il n'a pas fait sa carrière dans la banque ou dans une quelconque relation de dépendance vis-à-vis des firmes multinationales. Il a un caractère difficile, ça lui servira peut-être à résister aux pressions de toutes sortes qui s'exerceront sur lui au moment des grandes confrontations et notamment avec la Troïka. Instruit de l'expérience tragique de Tsipras en Grèce qui choisit de se plier aux dictates de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI, Mélenchon préparera sans doute effectivement le fameux plan B, celui de la sortie de l'euro, si jamais il s'y trouvait contraint. Il est vrai que la situation est cependant tout autre. La France n'est pas la Grèce, elle pèse 18% du PIB européen et non pas seulement 2%, comme la Grèce. Et ses caisses ne sont pas vides, loin de là. L'Union européenne est de son côté fragilisée par le rejet croissant des opinions publiques et le départ des Britanniques. Les chances de négocier un changement de politique en Europe n'ont jamais été aussi bonnes. Si seulement, le gouvernement d'un seul État membre puissant décidait d'y consacrer ses forces. Allons, la conjoncture est unique. Pour la première fois depuis très très longtemps, l'horizon est dégagé à gauche. Les électeurs de gauche n'ont pas de raison de se disperser entre de nombreux candidats. Le candidat socialiste est en chute libre et son parti ne se relèvera pas de ses élections. Les Verts ont disparu du paysage. Le PCF s'est rallié à Mélenchon. Les trotskistes n'ont pas su incarner l'alternative et gaspillent leurs rares ressources à fond perdu. Et les escrocs de l'alternative, Asselineau et Cheminade, le pasquoyen réac qui surfe sur le complotisme et le sectaire extrémiste, n'ont pas réussi à détourner les électeurs de gauche que leurs bailleurs de fond espéraient les voir détourner. Le vote utile, à gauche, est pour la première fois depuis des décennies un vote de rupture radicale avec les logiques mortifères du capitalisme financier. Les marchés financiers et l'oligarchie ne s'y trompent pas d'ailleurs et commencent à prendre peur et à concentrer leurs tirs. Pas de concurrence à gauche, donc, est la logique du vote utile qui joue pour la première fois en notre faveur. Avec en plus la possibilité historique d'en finir avec le PS, le parti des premières politiques néolibérales en France. Celui de la France-Afrique et du nucléaire civil et militaire. Le parti qui a toujours promis le vote aux étrangers et continue de le faire, sans jamais tenir parole. Celui qui, récemment encore, chassait les Roms et les sans-papiers, enfermé comme jamais dans les prisons, abandonné aux policiers racistes, le contrôle des classes dangereuses dans les quartiers populaires. Et qui, par sa trahison, en 1983, a littéralement poussé dans les bras de l'abstention d'abord de Le Pen, ensuite, les électeurs des classes populaires. Ces électeurs qui l'avaient porté au pouvoir. Amis qui ne voulaient pas voter, voulez-vous vraiment passer à côté de cette chance historique d'en finir avec le PS ? D'ailleurs, ce parti, le PS, n'a plus de raison d'être. Il a toujours été tiraillé entre sa gauche et sa droite. Cela est particulièrement saillant aujourd'hui avec les désertions de la droite du PS au profit de Macron. Le PS ne parvient plus à faire la synthèse. Il doit donc disparaître. Ses électeurs et ses militants sont devant l'obligation de choisir entre la possibilité d'une politique antilibérale, qu'incarde Mélenchon, et le maintien d'une politique libérale avec Macron. Benoît Hamon, en vous maintenant au premier tour, alors que vous n'avez aucune chance de vous qualifier et aucune même de sauver votre parti, vous prenez une responsabilité très lourde devant l'histoire. Celle de faire échouer la qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Seule chance pour le moment de voir une vraie politique de gauche sortir des urnes en mai prochain. Avec une victoire de Mélenchon au premier tour, on aurait aussi la possibilité d'en finir avec le risque fasciste. Voilà une autre opportunité historique et de taille. À l'heure actuelle, Marine Le Pen a toujours ses chances d'arriver au pouvoir en cas de qualification au second tour. Car une partie des électeurs de gauche n'iront jamais voter pour un Fillon ou un Macron, candidat de la finance, même pour faire barrage. Certes, les sondages la donnent perdante dans tous les cas de figure, contre Fillon, contre Macron, contre Mélenchon. Mais ils se sont déjà trompés, les sondages, par le passé. Et encore récemment, avec Trump ou avec le Brexit. Ce qui doit nous rappeler que l'impossible peut encore se produire. D'autant qu'une partie des électeurs de droite radicalisés voteraient aussi Le Pen si celle-ci avait une chance d'arriver au pouvoir et pour éviter par exemple un Macron encore associé dans leur imaginaire au PS. Mélenchon, lui, peut arrêter Le Pen. Il fera nettement plus voter la gauche de la gauche et comme il sera opposé à la Le Pen, il fera aussi le plein des voix du PS et du centre. Une partie de la droite se réfugiera dans l'abstention et une autre, radicalisée, rejoindra Le Pen. Mais ça ne suffira pas. Surtout aussi parce que Mélenchon parle à la colère des gens, comme Marine Le Pen, mais en proposant des solutions radicalement opposées qui peuvent séduire et séduisent déjà une partie de l'électorat du Front National. Il peut donc assécher quelque peu Marine Le Pen, dont les casseroles judiciaires fragilisent la crédibilité qui plus est. S'il arrivait au pouvoir, sa politique de rupture avec les logiques actuelles pourrait seule convaincre les classes populaires séduites par le vote FN de s'en détourner durablement, en créant les conditions d'un vivre-ensemble bien plus satisfaisant. Une politique résolument égalitariste s'apprêt les fondations du racisme et du repli sur soi qui sont le terreau du néofascisme. A-t-on le droit de laisser passer cette chance historique d'éviter le fascisme et d'en finir avec lui ? Alors oui, désobéir, ça veut parfois dire voter. Ça veut dire avoir une approche pragmatique de la lutte. Il ne s'agit pas de renoncer à l'idéal d'un changement de société en profondeur, c'est-à-dire d'une sortie du capitalisme au profit d'une société fondée sur le bien commun, sur l'humain, le vivant d'abord. Il s'agit seulement de prendre tout ce qu'on peut prendre, de gagner tout ce qui peut l'être dès à présent, sans attendre d'hypothétiques et néanmoins souhaitables l'endemain qui chante. On ne dira pas comme le mouvement ouvrier jadis aux femmes, laisser de côté vos revendications féministes, la priorité, c'est de renverser le capitalisme car avec lui tombera l'injustice faite aux femmes. Les femmes ont bien fait de se battre pour leurs droits sans attendre car elles ont ainsi pu améliorer très nettement leurs conditions, gagner de nombreux droits sinon l'égalité réelle alors que le capitalisme, lui, est toujours là. Heureux ceux qui peuvent se permettre le tout ou rien parce qu'ils ont déjà assez. au quotidien le devoir d'un révolutionnaire ce n'est pas de sacrifier le présent à l'avenir c'est de construire ici et maintenant avec les gens des rapports de force qui forgent des présents différents parce que c'est maintenant que nous vivons pas demain et que ceux qui souffrent le plus n'ont pas le temps d'attendre sans compter que le fascisme guette aussi pour récupérer leur colère cette colère que nous n'aurons pas su organiser parce que nous étions dans nos rêves au lieu d'être dans la réalité aux côtés de ceux que la misère ou l'oppression quotidienne mettent en danger tout de suite. Ne perdons pas nos suffrages dans des attitudes nihilistes qui ne construisent rien et laissent le pire se déployer. Le vote blanc ou l'abstention militante sont des aberrations. Mieux vaut la plus infime part de liberté que rien du tout. Mieux vaut le moins pire que le pire. Et si par exception on a une petite chance d'avoir le mieux le beaucoup mieux pourquoi y renoncer par principe ? Gardons-nous de ceux qui espèrent le pire au nom du meilleur ceux qui pensent que l'arrivée au pouvoir de Le Pen réveillerait le peuple endormi et rendrait possible un changement révolutionnaire. La réalité est bien différente de leur fantasme de révolutionnaire en chambre. Non nous ne saurons pas nous relever d'une victoire du néofascisme qui sait aussi se faire réélire dans les villes qu'il a conquises qui sait diviser pour mieux régner corrompre ceux qui peuvent être corrompus et surtout s'imposer par le vide en nous privant rapidement de nos ressources militantes. Les salles où nous réunir les médias libres les bibliothèques et autres lieux de culture l'école où s'enseigne encore l'esprit critique les projets sociaux exigeants qui aident encore à se parler et à imaginer d'autres possibles. Une fois dotés de tous les pouvoirs les fascistes se comporteront en fascistes évidemment que croyez-vous ? Ils imposeront la peur le repli sur la sphère privée le clientélisme généralisé et finalement ils nous réprimeront avec la plus grande férocité quand ils nous auront suffisamment affaibli. Tout ne se vaut pas et la victoire d'un Mélenchon sera toujours ô combien préférable à celle de tout autre candidat. Mélenchon ne sera peut-être qu'un Mitterrand de 1981 et alors ? Qui pense que la situation est telle que l'on peut cracher sur des réformes sociales et démocratiques comparables à celles qui furent introduites par Mitterrand cette année-là ? La retraite à 60 ans pour les gens usés par le travail la cinquième semaine de congés payés Mélenchon promet la sixième l'abolition de la peine de mort la régularisation massive de travailleurs sans papier et de leurs familles la nationalisation des grandes banques et d'autres sociétés et un vrai impôt pour les plus riches n'a jamais été aussi important de voter qu'aujourd'hui depuis des décennies alors sans gaieté de cœur peut-être sans illusion d'accord mais parce que c'est une façon de lutter encore de limiter les dégâts de choisir ses alliés et ses adversaires aussi unissons-nous pour que la France insoumise et Mélenchon l'emporte aux présidentielles et si ça doit se jouer à une voix que cela soit la vôtre qui lui permette de l'emporter c'est la vôtre qui lui permette de l'emporte aux présents